Hello tout le monde, c'est Jess et bienvenue sur ma chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un Booktalk et je vais vous parler d'une sortie de ce jour, oui oui, de ce lundi 28 juillet et il s'agit, vous vous en doutez je pense, de Grey, le nouveau roman de E.L. James, issu de la trilogie Fifty Shades of Grey ou 50 nuances de Grey en français. Ce roman est en fait une réécriture du premier tome de la saga 50 nuances de Grey, mais raconté sous le point de vue de Christian et non plus de Anna. J'avoue que j'avais vraiment hâte de découvrir ce livre parce que Christian est un personnage mystérieux, assez énigmatique et j'avais vraiment envie d'être dans sa tête pour comprendre comment il fonctionne. Du coup j'ai lu en VO, s'il vous plaît, les 550 pages qui composent ce premier tome pour savoir si j'allais voir Christian sous un oeil différent de celui de Fifty Shades of Grey. Pour vous résumer un petit peu mon opinion sur le personnage, c'est que j'adorerais avoir un Christian Grey dans ma vie, enfin certainement dans mon lit plus que dans ma vie, j'adorerais qu'il me fasse découvrir son style de vie, peut-être en mode à moitié BDSM, à moitié vanille à sexe. Parce que je pense sincèrement que je ne suis pas prête à recevoir énormément de coups de cravache ou des choses comme ça si jamais je contreviens à une de ses règles et notamment parce que je pourrais, suite à une chose qui va m'agacer et qu'il me dirait, je vais faire... voilà. Donc non, je ne suis pas prête à me faire punir tout Christian Grey qu'il soit d'ailleurs. Mais voilà, c'est vrai que c'est un personnage virtuel qui m'attire énormément, il est charmant, c'est un homme puissant, charismatique et c'est vraiment le genre de mec qui, de moi, dans mon inconscient, dans mes fantasmes, bien qu'il me fait un petit peu triper, voilà, ça y est je l'ai dit. Il me tardait donc de rentrer dans sa tête, voir un petit peu comment il fonctionnait, voir un petit peu ce qu'il ressentait pour Anna et surtout de comprendre pourquoi il a besoin de punir ses compagnes soumises pour se sentir bien, pourquoi c'est tellement un besoin de faire mal et surtout de me plonger un peu plus dans son passé, essayer vraiment de comprendre ce personnage et enfin de voir si relire le premier tome d'un point de vue différent allait me permettre de découvrir de nouvelles choses par rapport à Fetiches of Grey. Globalement, je dois vous dire que je ressors plutôt positive de cette lecture, j'ai mis énormément de temps à le lire, il m'a fallu un mois. Donc c'est vrai que j'ai mis un petit peu de temps à le lire, pas que je trouvais l'écriture ennuyante ou que quoi que ce soit dans ce bout-là. Comme je savais déjà ce qui allait se passer dans l'histoire, que je connaissais l'issue de ce premier tome, il n'y avait pas de surprise et mon intérêt à tous les soirs me replonger dans le récit, c'était un petit peu à me nuiser. Donc du coup, je faisais autre chose. Voilà, je coloriais, je découvrais des nouveaux jeux sur mon iPhone, toutes des choses comme ça. Enfin, vous voyez le genre de trucs absolument chronophages que vous ne pouvez pas vous empêcher de faire alors que vous vous dites, mais Jess, t'as mieux à faire quand même que de jouer à Alphabétie. Non ! Oui ! Il n'y avait pas cet intérêt de la nouveauté et voilà, je traînais un petit peu des pieds à chaque fois, retournais dedans puisqu'il n'y avait pas de surprise sur le déroulé de l'histoire. Ceci dit, je dois dire que découvrir le roman sous le point de vue de Christian, je me suis fait la réflexion directement en me disant au lieu de nous prendre Fifty Shades of Grey du point de vue d'Anna, elle aurait dû directement sortir ce livre-ci et raconter tout simplement sa trilogie, mais que du point de vue de Christian ou peut-être alors alterner les deux dans les romans parce que lire les deux comme ça, c'est un petit peu redondant, c'est un petit peu long, surtout parce que voilà, on en est encore à 550 pages comme je vous disais tout à l'heure et je me dis, ben voilà, il aurait fallu faire un choix, c'était soit de publier directement la saga du point de vue de Christian, soit alors d'alterner les points de vue parce que là, ben du coup, ça fait un peu trop long à mon goût. Ce tome n'apporte pas globalement quelque chose de neuf par rapport à l'histoire, c'est juste que comme vous êtes du point de vue de Christian, vous avez des petites scénettes, des petites choses qui se passent dans le premier tome que vous ne pouviez pas savoir puisque c'est des moments où Anna n'est pas là et que Christian ne lui en parle pas spécialement. C'est ainsi que vous comprenez que des éléments qui sont introduits en fait dans le tome 2 ou dont Anna n'a connaissance que dans le deuxième tome, eh bien, ils sont déjà là en fait, c'est-à-dire qu'il y a des moments, notamment l'apparition de Leïla. Je ne vous en dirai pas plus, je ne voudrais surtout pas vous retirer le petit intérêt qui reste à ce livre. Il y a ce petit plus qui est apporté du point de vue de Christian, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne disent pas à Anna forcément et qu'on découvre dans ce tome-ci, notamment par rapport à Leïla comme je viens de vous dire ou par rapport à des choses que Christian fait dans le tome 2 qui, moi, m'avaient profondément choquée et déplu et qui prennent en fait racine dans ce premier tome. Est-ce que j'en ai appris plus sur le personnage de Christian ? Eh bien, tout d'abord, j'ai appris que Christian se parlait à lui-même aussi, contrairement à Anna. Dieu bénisse Christian pour ça ! Et heureusement, je vais vous dire, parce que si j'avais dû encore me taper la saga avec une nouvelle déesse intérieure ou un dieu du sexe, voilà, je ne sais pas comment lui l'appellerait, je pense sincèrement que je ne serais pas allée au bout parce que c'était vraiment ce qui m'avait gavée. Dans Fifty Shades of Grey, c'était cette déesse intérieure qui faisait la zumba, la samba, enfin, elle dansait toutes les danses exotiques qu'il soit. Ça me gavait que Anna fasse toujours référence à cette déesse intérieure. Et donc, Christian, il n'y a pas de déesse intérieure, donc du coup, c'est déjà un peu plus agréable à lire, rien que pour ça. Mais Christian aussi, il se parle à lui-même, en disant, non mais au gré, reprends-toi un petit peu, qu'est-ce que c'est de ça ? Et chaque fois, donc, les moments où il se parle à lui-même sont des moments qui sont écrits en Italie. C'est des choses que j'ai plutôt bien aimées, de voir qu'il pouvait se parler à lui-même, qu'il ne comprenait pas non plus ce qui lui arrivait, notamment face à Anna. Il ressent des sentiments, des sensations qu'il n'avait jamais ressenties avec aucune de ses soumises avant. Et bien, ça lui fait peur un petit peu, il se demande un petit peu ce qui se passe. Et parfois, il a ces moments de recul qu'on ne comprenait pas trop en lisant l'histoire du point de vue d'Anna, qu'on comprend mieux là, parce que, du coup, on voit sa manière de penser. Quand Anna lui dit qu'elle est amoureuse de lui, juste avant la fin du tome, il a vraiment ce mouvement de recul. Et dans le roman, il a une réaction un petit peu bizarre. Mais là, on voit en fait que ce n'est pas le fait que lui ne ressent pas la même chose pour elle en se disant, mais non, on n'était pas du tout dans le trip de « on doit tomber amoureux l'un de l'autre ». Quoique, c'est ce qu'il essaye de penser. Il essaye vraiment de se convaincre que c'est qu'une relation basée sur un contrat d'adultes consentants qui vont jouer au BDSM tous les deux. Et que ça durera le temps que ça leur plaît, tout simplement. Il lutte vraiment contre le fait de s'avouer qu'il a des sentiments pour Anna. Et donc, quand elle lui dit, ce n'est pas trop le fait qu'elle lui dit et lui disant « mais eh oh, ça ne faisait pas partie du contrat d'avoir des sentiments, j'ai toujours été claire là-dessus, on n'est là que pour jouer ». Ce n'est pas trop ce côté-là qui ressort, c'est plutôt le côté où il se dit « non, mais elle ne peut pas m'aimer, parce que moi, je suis un monstre, je ne suis pas quelqu'un qu'on peut aimer ». Donc, voilà, il a ce mouvement de recul parce que Gré, comme tout le monde, il a des démons. C'est vrai que Christian est un personnage vraiment spécial. Et j'ai aimé découvrir le personnage dans ce tome-ci. J'ai aimé faire ce bout de chemin de Fifty Shades avec lui, de voir comment il était en train de tomber amoureux d'Anastasia sans même s'en rendre compte. J'ai également aimé la fin. Je vous avoue que j'ai plus aimé la fin, en fait, les 100, 150 dernières pages que le reste, parce que justement, c'est à ce moment-là où les éléments dont on n'a pas connaissance dans le premier tome de Fifty Shades of Grey apparaissent. Leïla, mais d'autres éléments comme le psy, le docteur Finn, qu'il va consulter. À la fin, on a une séance qui est reprise. J'ai trouvé ça super intéressant parce que je me suis mis un petit peu à comprendre aussi la manière dont il pensait, surtout le moment où elle lui dit qu'elle l'aime et la manière dont il a de réagir. Et le psy lui dit c'est dans votre tête que vous pensez que vous n'êtes pas digne d'être aimé par quelqu'un parce que vous êtes tout à fait quelqu'un digne d'être aimé. Mais sinon, ça a été une belle lecture. C'est pas non plus une excellente lecture ou quoi que ce soit. Je suis quand même contente de l'avoir lu et je pense que je lirai la suite, tout simplement, parce que c'est une saga qui... Je dirais pas qui est importante pour moi, mais c'est une saga qui m'a un petit peu ouverte sur la littérature érotique. Ça m'a permis aussi, moi en tant que femme, de voir ce que j'avais envie sexuellement parlant. Je parle. Que j'avais envie d'essayer de nouvelles choses. Que j'avais envie de bousculer un petit peu mon train-train. Et je pense que ce livre-là a changé la donne pour pas mal de femmes. Je pense pas être la seule dans ce cas-là. Et donc voilà, c'est une saga qui reste importante. C'est pas la meilleure. C'est pas celle que je préfère. Il y a d'autres livres érotiques que j'ai lus depuis que j'aime beaucoup plus que celui-ci. Mais voilà, il aura toujours une place à part. Tout comme Twilight l'a été. C'est un livre qui est pas non plus fondamentalement bien écrit, qui a des défauts, mais au moment où je l'ai lu, ça a été un coup de cœur. Ça a été quelque chose que je découvrais dans la littérature. Et ça a été vraiment le point où je me suis dit, j'ai envie de lire d'autres choses. Donc voilà, ce sont toujours des sagas qui compteront. Twilight, parce qu'elle m'a donné vraiment envie de bouffer du livre. Et celle-ci, parce qu'elle m'a donné envie de découvrir la littérature érotique. Je crois qu'elle m'a un petit peu ouvert l'esprit là-dessus en disant que c'était pas si mal que ça de lire de la littérature érotique, que c'était stimulant, tout simplement, en tant que femme. Tout ça pour vous dire que je lirai sans doute la suite parce que j'ai une sorte de petit affect avec cette saga. Parce que lire aussi cette saga du point de vue de Grey, et bien c'est me replonger dans la saga que j'ai quand même lue il y a maintenant je pense facilement un an et demi, deux ans. Mais c'est aussi patienter en quelque sorte avant la sortie du prochain film qui arrivera je pense, je pense que c'est en 2017 le 2. Alors vous voyez, ça fait quand même long d'ici 2017. Et donc je suis quand même contente et bien d'avoir cette petite compensation on va dire, en attendant les prochains films. Voilà, et bien je pense que je n'ai rien oublié. Je pense que je vous ai tout dit. Je pense que ce livre est vraiment destiné aux fans de la saga, aux personnes qui, comme moi, avaient un petit peu la nostalgie de revivre l'histoire d'amour entre Anna et Christian. Maintenant, si clairement, Fifty Shades, ce n'était pas votre truc, vous avez détesté, vous n'avez même pas envie d'entendre parler, passez votre chemin. Ça va vous gaver plus qu'autre chose. Comme je vous ai dit, c'est un livre où on n'apprend rien de neuf. On revit vraiment l'histoire du point de vue de Christian. Donc c'est vraiment la même histoire qui revient, les mêmes scènes entre les deux avec des petits moments où Christian se retrouve tout seul et là où on voit certaines choses prendre place par rapport au tome précédent. Mais globalement, ce livre n'apporte rien par rapport à la saga. Il permet juste de se mettre à la tête de Christian et de vivre l'histoire Fifty Shades en étant dans sa tête à lui et en voyant comment lui voit les choses, comment lui vit cette histoire avec Anastasia, tout simplement. Et bien voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo booktok sur Grey. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires ici en bas si vous avez lu le livre avec ce que vous en avez pensé. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Et en effet, ça n'a pas manqué. J'ai vraiment kiffé cette BD mais vraiment énormément. C'est-à-dire que tout d'abord, j'ai découvert des YouTubeurs que je ne connaissais absolument pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada